Salut, un petit flash info à la lecture d'un article tiré du site StopMensonge, intitulé « Q » de QAnon, confirme l'existence de la vie extraterrestre et des programmes spatiaux secrets. Ça a été publié par Laurent Freeman le 21 septembre 2018. À la base, ça a été écrit par le docteur Michael Sala le 20 septembre 2018. Et ça disait que le 19 septembre 2018, QAnon a largué deux bombes sous forme de postes affirmant l'existence de programmes spatiaux secrets et d'une vie extraterrestre. Les deux messages ouvrent une grande porte sur les millions de personnes qui ont suivi l'information Q pour en savoir plus sur les programmes spatiaux secrets et la vie extraterrestre et comment ceux-ci ont été cachés au grand public. L'intérêt, c'est surtout que c'est un autre style de qualité d'intérêt pour ces gens-là d'habitude, c'est-à-dire la politique, la finance, tout ce qui est… Pour eux, c'est déjà plus ou moins la découverte d'un état profond, donc l'existence des services secrets. Quoi ? On m'aurait menti ? Voilà. Donc, c'est du basique et c'est génial parce que ça touche en tout cas énormément de gens au pouvoir aussi, en tout cas qui ont un certain pouvoir économique, dont on a dit hier dans une autre encart que ce n'était rien du tout par rapport au réel contrôleur. Même quand on est multimilliardaire, ce n'est rien du tout. Donc, voilà, ça relativise, mais toujours est-il que c'est l'opinion publique qui va pouvoir changer de conversation au bistrot aussi et au bureau et à plein d'endroits. Et donc, ça, c'est une certaine… un pas en avant dans la révélation. Donc, il y avait une question qui était « sommes-nous seuls ? » « Sommes-nous seuls ? » et « Roswell ? » Et la réponse de Q indique clairement que nous ne sommes pas seuls et que la vérité sur l'écrasement de la soucoupe volante Roswell a la classification la plus élevée, en quart. Bien, maintenant, on sait que, par exemple, Aztec a encore sûrement une classification plus élevée puisqu'en tout cas, il y a eu beaucoup plus de répercussions suite aux récupérations et à la rétro-ingénierie du phénomène à Aztec, du phénomène de crash, comme à Roswell. La réponse est importante puisqu'elle confirme ce qu'un haut fonctionnaire du ministère des Communications du gouvernement canadien, donc c'est, je pense, le révérend Paul Hayler, non, le vénérable Paul Hayler, qui est à la retraite aujourd'hui et qui a été ministre des Armées, me semble-t-il. Il avait en tout cas organisé la coordination entre les navies américaines et canadiennes, en tout cas, lui, il est branché Ziti à Donf et il dit que c'est un scandale, qu'il y a une mafia financière qui chapeaute tout ça. Son bouquin s'appelle « L'argent de la mafia » ou « La mafia de l'argent », « The money mafia ». « The mafia money » ? Je ne sais plus. Alors, dans le tata type, donc, que cet officiel du gouvernement canadien a rapporté en 1950, lorsqu'il s'est renseigné sur l'écrasement de Roswell parmi les scientifiques supérieurs du gouvernement des États-Unis. Le rapport officiel, Wilbert Smith, a finalement été publié en vertu de la Freedom of Information Act, donc, la loi sur la liberté de l'information. Il s'agit du sujet le plus classé au sein du gouvernement des États-Unis, avec une classification plus élevée que la bombe H. Ce sont une réponse qu'ils veulent. Anticipant peut-être le casticisme, Q préconise en outre que les lecteurs considèrent l'immensité de l'espace pour se rendre compte que notre galaxie et l'univers en général ont gorge de vie, dont certaines ont suffisamment évolué sur le plan technologique pour voyager dans notre galaxie et visiter la Terre, comme ce fut le cas pour l'incident de Roswell. La deuxième bombe postée par Q a répondu à un certain nombre de questions sur les programmes spatiaux secrets, en déclarant que les atterrissages sur la Lune sont réels. Q réfute les théories de conspiration sur lesquelles les atterrissages sur la Lune ont fait l'objet d'un canular. En car, oui, il y a un canular monstrueux tout autour, oui, absolument, qui ne veut pas dire qu'on n'a pas été sur la Lune. Et puis même, je dirais même, moi, qu'on y a été avant. En tout cas, il y avait de l'humain avant. Avant 69. Quant à moi, je suis partisan des « how no bow » des nazis et de la société Vril et tout ça. Donc, voilà, pour expliquer pourquoi je dis ça. Cela supprime un obstacle qui empêche le grand public d'apprendre la vérité sur ce qui s'est réellement passé sur la Lune, après l'annunissage d'Apollo. Dans la déclaration suivante, Q affirme l'existence de programmes spatiaux qui ne relèvent pas du domaine public. Cela signifie que Q veut que les lecteurs comprennent que l'information sur ces programmes spatiaux du domaine non public est totalement classifiée et réservée aux personnes ayant besoin d'en connaître l'accès. Oui, mais connaître l'existence, c'est toute la population mondiale qui doit se rendre compte, qui doit faire un pas en avant et monter en compétences. C'est un terme très bien choisi et ça passera par tous les domaines. La responsabilisation politique, spirituelle, familiale et la prise en charge de leur destin d'une manière beaucoup plus efficace quant à leur progrès propre, ce qu'ils emmèneront au-delà de la mort physique. On part tout nu, main dans les poches, et on n'a pas de poche. En outre, Q attire l'attention des lecteurs sur le fait qu'une grande partie de l'information sur ces programmes spatiaux secrets se trouve dans le domaine privé des entreprises, les high et haut de gamme, et pas nécessairement dans les mains du gouvernement américain et des services militaires. Qui sont payées par les entreprises, plus ou moins. Peut-être pas toutes, mais il y a peut-être des voies militaires qui sont venues autonomes parmi les Solar Warden. Il me semblait que Dick Chenet avait encore la mainmise sur ces affaires. Je reprends. Deux initiés, Emery Smith et Corey Goode, ont récemment parlé de la façon dont les entreprises sont responsables de programmes spatiaux secrets exécutés par des installations militaires comme la base aérienne de Kirtland. Dans le livre Hidden History and the Corporate Foundation of the Secret Space Program of Antarctica, l'histoire secrète et les corporations qui ont fondé le programme spatial secret et l'Antarctique, ou depuis l'Antarctique. La genèse historique du contrôle des programmes spatiaux par les entreprises est décrite en détail. Bien que Kew ne pas explicitement fait référence à l'initiative de la force spatiale du président Donald Trump, la Navy Trump, ou la Trump's Navy, on peut déduire que la réponse de Kew, que cela est liée à l'existence des programmes spatiaux secrets. Moi, je disais qu'en fait, il officialisait un truc qui est vieux et que Gary McKinnon avait dévoilé il y a une belle lurette. C'est la première fois que Kew fait explicitement référence à des programmes spatiaux secrets. Auparavant, les postes de Kew ont fait allusion à un programme spatial secret impliqué dans l'interception d'un attaque de missiles balistiques à Hawaï. Oui, dernièrement, là, cet été. J'ai d'ailleurs une petite vidéo d'un phénomène aérien filmé depuis un avion par un touriste qui crée une déflagration dans l'espace. Ça se voit, il y a une onde de choc. Il dit, mais c'était quoi ça ? Donc, a priori, il y a eu le départ du missile, dont on voit peut-être à peine la fumée des échappements, des gaz, mais qui est tout de suite pris en charge par, a priori, soit sous invisibilité un TR-3B dans le coin, soit une autre plateforme au-delà de ce qu'on voit, ou un satellite avec une arme énergédirigée qui a carrément dématérialisé la chose. Peut-être dématérialisé là et rematérialisé ailleurs, voire même dans les toilettes de la station d'où elle est partie. Ah ah, ça craint. Oh non, mais s'ils veulent s'amuser. Ils l'ont peut-être mis là, mais éteinte, en disant, oh la prochaine, on ne l'éteint pas. Je reprends. On peut s'attendre à ce que Q révèle beaucoup plus de choses à mesure que le grand public s'ouvrira à la possibilité que la vérité sur les programmes spatio-secrets et la vie extraterrestre aient été cachées, et que l'initiative de la force spatiale deviendra un moyen d'arracher le contrôle aux entreprises et de le remettre sous le contrôle du pouvoir exécutif présidentiel, signé Michael Sala, PHD, traduit avec www.deep.l.com slash translator, donc pompez sur le site Stop Mensonge, d'un article qui reprend tout ça et le traduit sûrement de Michael Sala pour ajouter un petit grain de sel dans cette relation qui existe entre ce côté occulte et soi-disant ésotérique et gna gna gna, petits hommes verts, et finalement des activités réelles, politiques ou économiques qui sont décelées, donc soit l'annonce de Trump par exemple, soit les 2,7 voire les 14, voire les 19 trillions de dollars ou de livres, d'ailleurs il manque des livres, une somme de livres, de pounds, de livres anglaises, de manière fort conséquente aussi, voilà, où est-ce que ça passe et en quoi est-ce que c'est relié avec les annonces de Catherine Austin Fitz, qui était quand même secrétaire au budget ou un truc dans le genre américain, et qui dénonce une société à deux vitesses, une société qui est au-delà de notre vue aujourd'hui, une breakaway civilization, une rupture dans les évolutions sociales de l'humanité en deux catégories, une, la nôtre là aujourd'hui, qui communique comment on le fait, avec le matériel qu'on peut avoir, et l'autre qui se refourgue entre eux, à l'argus, les TR3B et autres engins à propulsion discrètes, illimitées, gratuites, et j'espère non polluantes. Bon, voilà, c'était des petites news, faites un bon usage, bonne journée, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada